Alléluia, ce dont je parle avec vous c'est la prière d'influence, dis avec moi influence, influence, Amen, Alléluia, tu es né pour influencer, Dieu t'a choisi pour faire la différence, avant que tu ne naisses, Dieu te connaissait, Amen, Dieu t'a choisi pour que tu influences, Dieu t'a choisi pour que ta vie soit une source de bénédiction, il faut que tu saches cela, Alléluia, tu sais si tu es là dans cette salle, ça ne peut pas être un hasard, la Bible dit que nul ne peut venir au Seigneur s'il ne l'a appeler, le simple fait d'avoir le désir d'être dans la présence de Dieu, d'écouter la parole de Dieu est un signe qui montre qu'il y a une forme d'appel sur ta vie, est-ce qu'on est ensemble, Alléluia, quelquefois l'appel est audible, d'autres fois c'est sourd, mais tu sens que tu as une certaine curiosité vers la parole de Dieu, c'est un appel divin, Alléluia, Amen, et quand Dieu t'appelle, c'est parce qu'il a un plan pour toi, je suis convaincu que toi qui m'écoutes maintenant, Dieu a un plan pour toi, et le plan que Dieu a pour toi est un plan par lequel ta vie va influencer, c'est-à-dire que Dieu veut que ta vie devienne une source de bénédiction, quand une vie est influente, elle devient une source de bénédiction, c'est-à-dire qu'au travers de toi, Dieu va amener un peu plus de lumière dans ta famille, un peu plus de lumière dans ton village, un peu plus de lumière dans ta ville, un peu plus de lumière dans ton pays, un peu plus de lumière dans les nations, Alléluia, Parmi vous, je prophétise et je sais que c'est vrai, il y a des gens qui seront influents au niveau local, il y en a d'autres qui seront influents au niveau national, et je vois certains qui seront influents au niveau international, Oui, Amen, Dieu fera de toi peut-être un domaine d'influents, tu seras conseiller de grands décideurs internationaux, peut-être tu deviendras influent par les choses que tu vas bâtir, Je ne sais pas quoi, mais Dieu t'a choisi pour que tu sois influent, il le dit très clairement dans sa parole, il dit je n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, ça veut dire que si Dieu t'a appelé, si Dieu t'a embrasé, si Dieu t'a allumé, ce n'est pas pour te cacher sous un sou, il dit c'est pour te mettre sur un chandelier, afin que tout le monde voit la lumière qui brille de toi, et que les gens soient édifiés, Amen, ta présence sur la terre ne sera pas égale à ton absence, Alléluia, ta vie va être utile, ta vie va être influente, rentre dans cette dimension d'influence, dans le puissant et précieux nom de Jésus, dis avec moi, je suis une personne influente, je suis une personne influente, ma vie influence, Dieu passe par moi pour influencer, la lumière brille au travers de moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il en est ainsi, Amen, Alléluia, mais vous savez il y a des gens qui sont influents, il y a plusieurs manières de devenir influents, il y a le chemin satanique, il y a le chemin diabolique, il y a le chemin des relations humaines, si tu es le fils du chef de l'état, ou le fils d'une personne influente, quelque part, tu aurais une certaine forme d'influence, je ne parle pas de ce genre d'influence, parce qu'elles ne sont pas forcément divines, il y en a d'autres même qui vont s'allier à des œuvres ténébreuses, pour avoir une vie d'influence, pour que la vie impacte, ce dont je suis en train de parler, c'est l'influence de Dieu au travers de toi, si tu as décidé de marcher avec Jésus, c'est qu'il y a quelque chose au travers duquel tu dois être influent, la Bible dit que tous ceux qui sont nés en Jésus, ils se trouvent que Dieu a préparé pour eux de bonnes œuvres, ça veut dire des actions qu'ils doivent faire, qui vont être une bénédiction pour le monde, Ephésiens chapitre 2, verset 10, dit ceci, Amen, Quand nous sommes son ouvrage, lisons ensemble de trois, Quand nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour deux bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance, afin que nous les pratiquions, donc il y a des bonnes œuvres, il y a des choses que tu dois faire, certaines vont bâtir des universités, des écoles, en tout cas, il y a quelque chose que tu dois faire, Amen, moi dans mes bonnes œuvres, c'est prêcher la bonne nouvelle, organiser les croisades comme 931, aller de ville et village, et puis il y a d'autres bonnes œuvres encore que Dieu a réservées, que même je ne sais même pas, Amen, Alléluia, tu vas découvrir les bonnes œuvres que tu dois faire, tu vas faire ce que tu dois faire, tu ne peux pas être épanoui, heureux, heureux dans la vie, si tu ne fais pas ce pour quoi Dieu t'a programmé, si tu ne fais pas ce que tu dois faire, il y a beaucoup de bonnes choses à faire sur la terre, mais si tu ne fais pas les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, tu ne seras pas épanoui, que tu puisses les trouver, les faire, au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon, Amen, Quelqu'un donne un bon, Amen, Alléluia, alors dans la parole de Dieu, les personnes qui deviennent influentes, ont une manière particulière de s'approcher de Dieu, ils ont une manière toute particulière de s'approcher de Dieu, ils ont une manière particulière de prier, ils ont des habitudes de prière, et ce dont je suis en train de parler, au travers de ce que j'appelle la prière d'influence, la prière influente, ce sont les neuf habitudes, ou les neuf caractères, de la prière qui produit de l'influence, l'influence de Dieu, Alléluia, neuf attitudes, dans l'enseignement qu'on vient de finir, que la prière qui produit la surabondance, je ne te parle pas d'attitude, même si ça concerne les attitudes, je dis quand on fait la prière, notre Père qui est aux cieux, ça ne concerne pas forcément le comportement de tous les jours, ça concerne ce que tu dis, je dis quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, ce que j'appelle la prière d'influence, ce n'est pas ce que tu vas dire, c'est ce que tu dois faire, est-ce qu'on est ensemble, maintenant quand tu fais ce que tu dois faire, quand tu es dans l'environnement, de ce que tu avais à faire, maintenant dis mon Père qui est dans le ciel, Alléluia, donc il n'y a pas un côté, c'est la prière d'un autre Père, et puis d'un autre côté, c'est la prière d'influence, la prière d'influence peut se faire en adoration, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, il s'agit juste des attitudes, du comportement du prieur, Alléluia, Alléluia, tout chrétien prie, mais ceux qui vont avoir des moments où Dieu va pouvoir les rendre influents, ont une manière particulière de se comporter dans leur vie de prière, et j'ai recensé, je n'ai pas dit que c'est les seuls, mais neuf caractéristiques des prières qui produisent l'influence. Amen. Pour que tu retiennes ces neuf caractères, ou ces neuf caractéristiques, je vais utiliser un acrostiche, pour faciliter la mémoire. C'est quoi un acrostiche ? C'est juste, c'est comme un poème, c'est un poème, on part à partir d'un nom ou d'un mot, et puis on donne à chaque lettre un sens spécial. Si on peut faire un acrostiche avec mon nom Mohamed, on peut dire M comme ? Merveilleux, c'est gentil ma vie. M comme quoi ? Manteau, merci, Alléluia. O comme quoi ? Onction, orateur, je reçois tout ça, Alléluia. H comme quoi ? Humble, Amen. Quoi encore ? Ok, donc voilà, c'est un peu ça le jeu d'un acrostiche, tu peux faire ça avec ton nom, etc. Amen. Amen. Donc, pour que tu retiennes les neuf caractères, je n'ai pas dit point un, point deux, point trois, je vais utiliser un mot qui a neuf caractères, Alléluia, et ça va bien, en même temps, ça coïncide avec le mot influence. Influence, il y a combien de lettres à l'intérieur ? Neuf. On veut quoi ? I, N, F, L, U, E, N, C, E, Alléluia. Donc, dès que tu te souviens du mot influence, tu sais ce que tu dois faire. Amen. Alors, le I, là je vais demander à tous ceux qui ont fait ce code de ne rien dire. Toi qui n'as pas fait ce code, I là, on peut mettre quoi là-dessus ? Comment ? Tu es sûr que tu n'étais pas ce code ? Tu étais là le mercredi. Bon, c'est ça, intimité, acclame Jésus pour toi. Amen. Alors, le I dans la prière d'influence, on va lui donner le sens de intimité. Mais il faut faire une phrase avec, OK ? On va dire moment d'intimité. Alléluia. Tous les hommes de Dieu qui manifestent l'influence de Dieu, la vie de Dieu, ont toujours eu du temps, des temps d'intimité avec Dieu. C'est quoi un moment d'intimité ? C'est un moment où tu es seul à seul avec Dieu. C'est un moment où tu parles, Dieu et toi, toi et lui, il n'y a pas beaucoup de monde autour de vous. Est-ce qu'on est ensemble ? Il y a des moments où il faut faire des prières de groupe, comme dans les prières de combat. Mais dans la prière d'influence, tu dois favoriser les moments où toi et Dieu, vous êtes seul. Des moments d'intimité. Quand tu as un moment d'intimité avec ta femme, il n'y a pas un groupe là-bas. Alléluia. Voilà. Tu veux faire un temps d'intimité avec ton mari et puis vous faites ça en groupe. Tu dis, les amis, venez. Non, ça n'a pas de sens. Amen. Alléluia. Il faut avoir des temps d'intimité. Des moments où tu es seul à seul avec Dieu. Des moments où tu es là, Oh Dieu, je suis dans ta présence. Je viens vers toi. Je te parle. Et puis tu discutes avec Dieu. Tu dois avoir ces temps. Si Dieu n'arrive pas à te rencontrer seul à seul, il ne va jamais te rendre influent. Oh, c'est ta destinée. Tu es venu pour que ta famille soit bénie. Tu es venu pour que ton pays soit béni. Dieu t'a choisi avant la fondation du monde. Tu dois décider d'avoir des moments seul à seul avec Dieu. Alléluia. Tous ceux qui limitent leur vie chrétienne aux prières de l'église, aux prières de groupe, ne vont pas rentrer dans leur destinée. Ce n'est pas possible. Peut-être que tu vas rentrer dans une destinée humaine. Peut-être que tu vas rentrer dans les programmes d'autres personnes. Mais le plan de Dieu pour toi, il faut que tu aies des moments où il n'y a pas le pasteur avec toi, il n'y a pas ta copine, il n'y a pas ton frère. Toi et Dieu, Dieu et toi. Vous êtes assis, vous priez. Amen. Amen. Pose-toi la question, est-ce que tu as des moments comme ça avec Dieu? Combien de temps tu en as? Alléluia. Il y a des gens qui savent être seuls avec Dieu. Pour différentes raisons. Amen. Pour différentes raisons. Il y en a vraiment, ça les ennuie, ils préfèrent seulement les prières d'église. Si tu te contentes des prières de groupe, jamais tu ne vas entrer dans ta décennie. Ce que Dieu veut te dire, il n'a pas envie que le pasteur entende. Il n'a pas envie que ton voisin entende. Il y en a qui veulent faire leur prière profonde. Il dit, pasteur, je vais faire un jeûne. Viens prier à moi. Ça veut dire qu'ils ont besoin toujours qu'il y ait un prophète qui soit à côté d'eux pour recevoir la révélation. Dieu, ce jour-là, Dieu va te dire autre chose sauf ce qu'il veut te dire. Il peut te parler, il peut te parler, il peut te dire, oh, le prophète va recevoir. Ta grand-mère veut te poursuivre. En sorcellerie. Tout cela, on peut te dire, parce que ce soit des prières de combat, mais le secret de ta vie, le qui tu es, que Dieu a préparé avant la fondation du monde, il n'en parle pas à quelqu'un. Tu n'es pas né avec ton pasteur, tu n'es pas né avec ton prophète, tu n'es pas... Tu sais, avant la fondation du monde, Amen, Dieu t'avait avec toi, vous étiez vous deux. Et quand tu es descendu, tu es né avec quelqu'un. Donc le juif, il veut te parler des choses profondes. Pourquoi tu veux qu'il mette un groupe de gens avec toi ? Mais tu ne lui donnes jamais l'occasion, vous n'êtes jamais seul la seule. Il y a des causeries qu'une femme ne peut pas avoir avec son mari tant qu'il y a du monde. Les enfants sont là, c'est bien, mais il y a des moments, on reste avec les enfants. Mais il y a des moments, le couple doit s'asseoir et puis parler les deux. Une femme où il y a toujours des gens, où monsieur, madame ne s'assez jamais, il y a des choses qui n'ont pas assez fait. Alléluia. Pour avoir un bébé, on ne fait pas ça en groupe ? Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Donnez-moi un message à Jésus. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu as des moments où tu restes là et Dieu ? Alléluia. Quand tu écoutes ce message, il faut prendre cette décision. Il faut dire, je sors d'ici, moi je sens dans ma vie que je suis quelqu'un qui doit faire quelque chose sur la terre. Et c'est vrai. C'est vrai. Il y a un monsieur qu'on appelle Jacob. Jacob. Dans le vent de sa mère, il y a un prophète qui a prophétisé que l'enfant qui va sortir en dernier, il a un destin spécial. Jacob a une grande destinée comme toi. Et au moment où il quitte ses parents pour aller bâtir cette destinée, sur le chemin, Dieu le visite. Alléluia. Dieu le visite. Quand Dieu le visite, il voit des anges monter sur une échelle, monter, descendre. Lui-même, il se réveille. Il dit, certainement, Dieu est ici. Il appelle cet endroit-là Béthel. Mais au lieu de rester là où Dieu est, dans son seul à seul, il n'y avait pas papa, il n'y avait pas maman. Dieu l'a visité une nuit. Jacob laisse l'endroit de Dieu et il va faire son travail. Il devait aller chez son autre Laban. Il a continué sa destination. Mais il va passer plus de 14 ans à se battre, à lutter, à ne pas savoir avec qui va se marier. Il a eu deux mariages, deux maîtresses. pour savoir retrouver qu'est-ce que Dieu attend de lui. Tu vois, tu souffres dans la vie parce que Dieu ne t'a jamais vu. Et le jour où il dit je vais te visiter, tu as vite quitté sa présence. Il y a certaines personnes comme ça. Et moi-même, j'étais de ce cas. Quand ils commencent à prier, ils sont seuls et que la gloire commence à descendre, ils arrêtent à même de la prier parce qu'ils ont peur de ce qui va se passer. Ils ne savent pas. En tout cas, moi, j'étais comme ça. Je prie, je prie. Quand ça devient intéressant, quand l'atmosphère change et le Seigneur l'esprit arrive, en même temps, je prends mon téléphone. Et allô ? Eh bien, je joue. Ou tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Quand l'esprit arrive, tu pries. Tu dis que je veux arriver, que je veux arriver et tu allumes la télévision. La télé. Alléluia. Dieu, je reviens, Dieu, je reviens. Qui a un problème comme moi ? Qui a un peu peur de voir Dieu face à face ? Dieu, n'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est pour ton bien. Alléluia. Quand tu pries, l'atmosphère devient intense. Reste là. Ne dis plus rien. Couche-toi. Il va déposer quelque chose en toi. Tu empêches Dieu d'achever ce qu'il a commencé dans ta vie quand tu coupes la prière. C'est ce qui s'est passé avec Jacob. Dieu avait commencé un travail mais il n'a pas laissé le Saint-Esprit achevé. Il a quitté la présence de Dieu. Et il est parti. Sa vie a été compliquée. Sa vie a été compliquée. Et à un moment donné, il était fatigué, débridé. Il quitte la présence. Il quitte chez son oncle avec tous ses problèmes de foyer. Il avait l'argent mais il était malheureux. Il a trop souffert. Il se bat pour lui. Toute sa vie n'est que lutte, 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 lutte. Jusqu'à ce qu'il arrive dans un autre endroit. Et la Bible dit qu'il y a un ange en fait qui est Jésus qui le rencontre. Et le texte dit, là comme on peut l'avoir à l'écran, le texte dit Jacob resta seul. Alors, un homme lutte avec lui. Quand on dit la lutte, ce n'est pas de palabre. C'est une lutte spirituelle. Mais je suis fatigué. Pourquoi ça la vient comme ça ? L'ange lui dit aussi. Et puis, ils ont commencé à parler. Ils ont commencé à parler. Mais la Bible insiste. Jacob resta seul. Ils sont restés seuls toute la nuit, les deux. Et c'est là au lever du jour, l'ange dit je m'en vais. Et en fait c'est Jésus qui dit je m'en vais. Il dit non, tu ne peux pas partir comme ça. Tu vas me laisser dans les problèmes. Je suis fatigué. Et ça tu vois que ma vie est pénible. L'ange lui dit bon je vais te donner un doc. Comment on t'appelle ? Il dit on appelle Jacob. Il dit on t'appelera plus Jacob. On va t'appeler Israël. Vous savez, il y a le nom que le monde lui avait donné. Jacob, Jacob. Jacob ça veut dire un petit jupateur. Quelqu'un, quelqu'un qui prend ce qui n'est pas à lui. Dieu lui dit ça c'est le nom que tes parents t'ont donné. Moi voilà comment je te connais au ciel. Au ciel, tu es un champion. Le nom Jacob signifie vainqueur. Tu es un champion. Tu vois, ta maman ne sait pas qui tu es. Tes parents ne savent pas qui tu es. Ils t'ont donné un nom et ils t'ont éduqué en fonction de ce qu'ils savent. Dieu qui t'a créé sait ce qu'il sait que personne ne sait. Si tu ne restes pas seul à seul avec lui, jamais tu n'auras l'information. Jamais tu n'auras l'information. Tu peux aller voir ton prophète, tu peux aller voir ton pasteur, tu peux aller voir, ils vont te donner des choses à côté, ils peuvent s'approcher du problème. Mais la vraie parole, tu dois être seul. Qui es-tu ? Quel est ton destin ? Où vas-tu ? Ta vie va faire quoi ? Pourquoi tu traverses ces défis ? Pourquoi tu souffres autant ? Pourquoi ta vie est compliquée ? Ou bien pourquoi ta vie a été facilitée ? Qui es-tu ? C'est dans les moments d'intimité. Vous voulez devenir effrayant ? Ayez des moments d'intimité avec Dieu. Seul à ceux. Seul à ceux. Dieu, vois-tu avoir des moments ? Voilà. Le matin, lève-toi, toi seul. Cherche Dieu. Est-ce qu'on est ensemble ? Amen. Après ça, on a le N. Dis avec moi N. N, ça signifie quoi ? Ah, ce sont les anciens. Les soukoutiens. N, ça veut dire quoi ? Nus. Nus. Quand tu as un moment d'intimité, lorsque tu prends un moment d'intimité avec Dieu, ça veut dire que tu veux rester seul avec Dieu. Papa, je veux qu'on parle. Vraiment, je veux parler avec toi. Je m'approche de toi. En ce moment-là, il faut être nu. Pas nu physiquement. Il faut garder ton boubou, garde ta chemise. Mais nu dans ton cœur. Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? C'est très important. Alléluia. La Bible dit que 2 Corinthiens 3, 18 Nous tous qui le visage découvert contemplons le Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Quand on dit le visage découvert, ça veut dire le visage sans couverture, sans habit, découvert. Ça veut dire enlève la couverture, enlève le drap. Ça veut dire présente-toi à Dieu tel que tu es. Donc nous tous qui le visage découvert contemplons le Seigneur, nous sommes transformés pour que ta vie soit transformée. pour qu'il y ait une transformation, il faut que tu regardes Dieu de manière découverte. Tu comprends ? Si tu regardes Dieu, si on dit nous tous qui le visage couvert contemplons, si tu te couvres, Dieu ne va pas te transformer. Alléluia. Alléluia. Si une femme a un moment d'intimider avec son mari et puis elle est habillée, elle ne peut pas tomber enceinte. on peut faire bisous mais bisous ne donnent pas un bébé. Amen. On peut te soutenir les cheveux, ça ne donne pas un bébé. C'est une image parallèle du monde physique pour dire que ta vie va commencer à produire ce qui va te rendre influent au moment où dans le monde physique il faut être découvert. Alléluia. Amen. Dans le monde spirituel aussi, il faut être découvert. Mais dans le monde spirituel, ce n'est pas enlever tes habits physiques. Pardon, quand tu pries, garde tes habits physiques. Alléluia. Voilà. C'est vrai que c'est un moment d'intimité. Si tu veux rester ta culotte, ton petit t-shirt, on s'en fout de ça. Toi, ça, ça, on ne l'a plus de toi. Alléluia. Mais ce qui importe, c'est ton cœur. Dans Hébreu chapitre 10, verset 22, Hébreu dit, il nous décrit ce que c'est qu'un cœur qui est découvert. Il dit, venez avec sincérité. Un cœur qui est nu, c'est un cœur qui est honnête. Il dit, Dieu me voilà tel que je suis. Il n'essaie pas à se jouer les spirituels. Amen. Approchons-nous donc avec un cœur cécèze. Il faut être honnête. Quand tu parles à Dieu, il faut lui dire des mots que tu comprends. Il ne faut pas essayer de faire des prières empruntées. Comme tu as vu, les prophètes priaient. Oh mon Dieu, mon roi, qui est sombre à toi. Tu veux utiliser un gros français pour influencer Dieu. Dieu dit, petit, tu veux quoi? Soit, soit. Il y a des gens qui ont un prix, ils font des rimes, ils font des rimes, ils font des poèmes. Mon Dieu, qui est dans le nuage, je vois ton visage. Quand je vois, tu nages, je nage dans ta présence. Oh frère, Dieu vient, il dit, petit, tu veux quoi? Alléluia. Alléluia. Non, quelqu'un qui prie nuit, il ne sèche pas un prix. Dieu, me voilà. Dieu, où je suis là? C'est comme ça, il faut prier. Amen. Il y a des fois, on prie avec les poèmes. Oh Dieu, qui est dans le nuage, quand je vois ton visage, dans ta quoi? Le Dieu sage, qui marche dans la... Amen. Alléluia. Il y a des prières, on peut faire, mais c'est bien, c'est comme les psaumes. Les psaumes ont des rimes, les psaumes ont des acoustiques, c'est bien, Dieu aime ça. quand tu es profond, puis tu veux sincèrement parler à quelqu'un, si tu fais des rimes, si tu veux dire à ton ami, frère, la vie est due, si tu vas commencer. Amen. Tu vois, en ce moment-là, tu ne réfléchis pas à tes phrases, tu dis, tu lui parles. Tu lui parles. Quand tu arrives à la Dieu, devant Dieu, dans les prières qu'on appelle les prières d'influence, ce n'est pas pour faire de poésie, c'est pour être sincère. Alléluia. Alléluia. Venez nu devant Dieu. Ce n'est pas, il ne faut pas te présenter avec les habits de ta religiosité, de la manière dont les gens te perçoivent à l'extérieur. C'est comme ça, le pharisien a mal prié. Il arrive devant Dieu, il se présente devant Dieu selon l'image qu'il veut voir aux gens. L'habit que tu portes, c'est pour impressionner ton public, c'est pour donner un message aux gens. Quand je m'habille comme ça, il y a un message que je traduis. Mais ce n'est pas ce que je suis. Quelqu'un est avec moi. Ce n'est pas une affaire d'hypocrisie. C'est une affaire que devant les gens, on ne révèle pas son intimité. Est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia. Donc le monsieur, il arrive devant le Seigneur en Luc 18. Il dit à Dieu, bon voilà, moi je jeûne deux fois par semaine, je suis un gars qui paye beaucoup la dîme, tu vois non, ça ne te dit rien ça, ma dîme, alléluia, c'est moi je paye, mais je suis un prière, Dieu est au courant de ça, je prie. Attends, pourquoi tu exposes à Dieu ce qu'il sait ? Le pharisien debout prie en lui-même, oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Si tu n'es pas comme le reste des hommes, Dieu sait. Pourquoi tu veux lui dire que tu es quelqu'un, toi tu jeûnes beaucoup, tu veux impressionner Dieu ? Cet homme n'est pas nu, il arrive avec son habit de pharisière, quand tu pries, il ne faut pas venir avec ton habit de pasteur, il ne faut pas venir avec ton habit de bishop, oh je suis le prophète de l'église, tant est-ce que tu me connais au Dieu ? Dieu s'en fout de ton titre, devant lui tu n'es rien, tu jettes ta couronne, tu jettes tes habits. Seigneur je suis un homme simple. Même si tu es un prophète, quand tu pries, il ne faut pas prier en prophète, il faut prier en humain. Amen. Parce que le ministère prophétique, c'est Dieu qui t'a revêtu d'un vêtement, d'une onction de prophète. Ton habit pastoral, c'est Dieu qui t'a dit, je t'établis pasteur. Tu n'es pas le pasteur de Dieu, tu es le pasteur de Bribi, devant Dieu, tu enlèves ton habit de pasteur. Oh Dieu, qui suis-je ? Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia ! C'est pourquoi le deuxième a été exaucé, lui il est arrivé et il dit, oh mon Dieu, sois apaisant avec moi. Vraiment, je ne suis même pas digne de te regarder. L'habit dit qu'il a été exaucé, celui qui faisait beaucoup de bruit. Il était plus pieux, il avait une meilleure vie chrétienne, mais il n'était pas vrai, il était habillé, il n'est pas venu le visage découvert. Ça ne marche pas. Dis à ton voisin, quand tu pries, viens tel que tu es. Amen. Ça c'était le N. Après N, on a quelle lettre ? F. Qui veut dire quoi ? Fardeau. Qui veut dire quoi ? Fardeau. Le fardeau. Dis avec moi le fardeau. Fardeau. Est-ce qu'on est ensemble ? Fardeau. Donne un bon amène à Jésus. Amen. Le fardeau, c'est ce qui te donne des soucis. Le fardeau, c'est ce que ton corps porte, ton âme porte, ce que tu transportes qui te fatigue. Alléluia. Chacun d'entre nous aussi a des fardeaux. Qui a un fardeau ? Qui a un fardeau ? Bon, tu me dis ton fardeau. C'est quoi ? La quoi ? Tu veux la santé ? La maladie te fatigue ? Il y a des gens, la maladie c'est leur fardeau. C'est un fardeau. Ils sont fatigués, toujours des petits bobos. Ce sont des fardeaux. Ok ? Il y en a qui ont le fardeau, ils sont fatigués d'être célibataires. Il y en a qui sont fatigués du chômage. Il y en a qui sont fatigués de ne pas avoir d'enfants. En tout cas, chacun a un fardeau. Qui a un fardeau ? Voilà. Quand vous faites les prêts d'intimité, vous devez venir avec le fardeau. C'est très important. Ce qui te fatigue, amène ça devant Dieu. Ok ? La Bible est dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. En fait, le mot fardeau, le F de fardeau, ça veut dire donne tes fardeaux à Dieu, prends les fardeaux de Dieu. Donne tes fardeaux à Dieu, prends les fardeaux de Dieu. Ou bien, il doit y avoir un échange de fardeaux. Dans tout ce qu'on appelle les prières d'intimité, les gens qui font les prières d'influence ont l'habitude, ont la culture d'être honnêtes avec Dieu et de dire à Dieu leurs soucis. Parce qu'un fardeau, ça vient dans votre esprit comme étant un souci. Amen. 1 Pierre 5, 7, 10. Lisons ensemble le 3. Et déchargez-vous sur lui de tout vaut car lui-même prend soin de... Donc, Dieu veut que tu te décharges. Mais le texte ne s'arrête pas là. L'histoire ne s'arrête pas là. Pour bien comprendre l'histoire du déchargement, il faut voir ici Matthieu 11, 28. Jésus dit quoi ? Lisons ensemble le 3. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est-à-dire, quand tu es chargé, quand tu as des soucis, quand tu as des fardeaux, viens à Jésus. Amen. Il dit, « Et je vous donnerai du... » Verset 29. Il a dit quoi ? « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions car je suis doué, homme de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Donc, pour que tu aies du repos, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, « Viens avec ton fardeau, donne-moi ton fardeau, mais... » Il dit, « Prenez... » tu dois toi aussi chercher à prendre son joug. Si tu prends son joug, c'est alors que tu vas trouver le repos de ton âme. Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Il doit y avoir un échange de fardeau, sinon ça ne fonctionne pas. Quand vous faites les prières d'influence, quand tu fais une prière où tu as pris un moment seul à seul avec Dieu, où tu viens et puis tu te dis, « Dieu, me voici tel que je suis, ne sois pas là seulement pour pleurer pour tes problèmes. Dieu, je suis fatigué, je suis fatigué, je veux travailler, je veux travailler. » Non. Si tu as fait ça, c'est bien, mais tu n'as pas fini l'histoire du fardeau. Il faut appliquer Matthieu 11, 28, 29. Est-ce qu'on est ensemble ? Quand tu as prié, si tu t'as dit, « Oh Dieu, mais je veux travailler, mais qu'est-ce que toi tu veux ? Quel est ton fardeau par rapport à mon travail ? » Alléluia ! C'est comme cela qu'Anna a prié, elle avait un fardeau. Dans 1 Samuel, chapitre 1, cette femme-là n'avait pas d'enfant. Elle a ri vers Dieu avec son fardeau. « Je suis fatigué, papa. » Ma co-épouse, Pénina, tous les jours, elle se moque de moi. C'est compliqué, c'est compliqué. Je suis fatigué. Les sociétés du village me fatiguent. Les gens me fatiguent. Elle a prié comme ça pour dire « Elle veut son enfant. » Mais, elle a fait une chose qui est très importante. À un moment donné, elle a entendu pratiquement Dieu qui avait aussi un autre fardeau. Vous avez le fardeau de Dieu en ce moment pour Israël. Il cherchait un prophète. Il cherchait un prophète. Et Dieu a mis ça dans son cœur. Donc, à un moment donné, quand elle a prié, elle a dit « Si tu me donnes un fils, je vais te le donner. » Vous comprenez ? Donc, elle est venue et dit son fardeau « Moi, je veux un enfant. » « Toi, tu veux quoi ? » Dieu dit « Moi, je cherche un prophète. » Parce que Samuel est devenu le grand prophète d'Israël. C'est lui qui a spirituellement parlant formé David, le grand David. Donc, Dieu cherchait quelqu'un. Vous savez, Dieu cherche toujours des gens spéciaux pour faire des choses spéciales. Alléluia. Alléluia. Donc, dès qu'elle a dit à Dieu « Si tu me donnes l'enfant, je te le prête toute sa vie. » Dieu dit « Ok. » Moi aussi, c'est pour ça que depuis là, j'ai déjà bloqué ton ventre. Parce que toi, toi, tu crois que c'est toi qui a des problèmes sur la terre. Toi, tu veux un enfant. Est-ce que tu dis à vous qu'à moi, je cherche quelqu'un ? Voilà. Il y a des gens qui ne pensent que tu n'as pas aussi de problème. Dieu a des jugs. Viens avec ton jug. Prends le mien. Ah, ça vous aussi branque que Dieu aussi a des soucis. Dieu en a. Dieu a des fardeaux. Dieu a des fardeaux. Tu sais, Dieu contrôle ta vie. Un sorcier ne peut pas te bloquer. Si tu as donné ta vie à Jésus, Dieu contrôle. Alors, si un problème est persistant, est-ce que tu as bien prié ? Est-ce que tu lui as demandé pour quel est son intérêt ? Qu'est-ce que lui veut ? Si tu lui demandes, ça va changer. Tu as un chômage chronique pour relonger. Depuis là, tu veux travailler. Oh, je suis fatigué. Mes enfants ne vont pas à l'école. Mes enfants, est-ce que tu sais ce que Dieu cherche ? Peut-être que Dieu cherche quelqu'un qui va avoir l'argent pour payer la toiture de l'église. Ah oui ? C'est son fardeau aussi. Donc, quand tu pries, ton monde travaille, tu vas sentir une voix. Quand tu pries, tu pries, tu vois le toit de l'église seulement. Tu vois, l'eau qui rentre dans l'église. Tu ne comprends pas ? Tu dis, quelle est cette image-là ? Oh, je vais travailler. Il y a une vision qui arrive, tu vois, l'eau rentre dans une église. Il ne faut pas m'exister à Satan. Quelle affaire de toi ? Je veux travailler. Je veux travailler. Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, prenez mon joug. C'est-à-dire, prends mon fardeau. Donc, il est en train de te montrer son fardeau. Alors, tu dis, ah Seigneur, quand tu me donneras ce travail, j'achèterai le lecteur pour couvrir les temples. Dès que tu fais ça, l'an dernier matin, Monsieur, excusez, c'est vous qui avez déposé votre dossier ici ? Monsieur, excusez, c'est vous qui avez déposé ? Dès que Anna a prié comme ça, sa stérilité a été vaincue. Quand elle a prêté, le prophète de Dieu, en même temps, Dieu l'a libéré, elle a eu plus de sept enfants après. Vous suivez ? Alléluia. Quand vous priez des prières d'influence, ne faites pas comme si c'est vous seul qui souffrez sur la terre, Dieu aussi a des défis. Pourquoi ton mariage tarde ? Dis-lui, Seigneur, je vais me marier. Arrête d'être là, ce moment-là, on laisse aussi, ils m'ont paralysé. Ça fait combien de fois que tu brises les liens ? Je coupe. Les liens des célibats de ma famille, je coupe. Le vrai n'est pas là-bas. Il y a longtemps, Dieu a coupé. On va couper combien de fois ? Ou bien, l'épée de Dieu n'est pas assez aiguisée. Non, il faut que j'aille chercher une autre onction avec un autre prophète. On va mieux aiguisé pour bien couper. J'arrive encore. Je coupe. Non, calme-toi. Laisse l'épée là. Dis Dieu, Seigneur, quel est ton fardeau ? Quel est ton fardeau ? Moi, voilà ce que je veux. Je veux me marier. Mais toi, quel est ton plan ? 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 On va te dire, en fait, j'ai cherché un couple qui va aller faire un travail pour moi dans tel endroit. Tu dis, ah, c'est ça ton fardeau ? Oui, c'est ça mon joug. Ok. Oh Dieu, quand tu me donneras le mari, lui et moi, nous irons dans telle ville et nous bâtirons pour la gloire de ton nom. Il dit, il y a longtemps, j'attendais ça. C'est ce qu'il fallait faire. Tu crois que c'est qu'il y a des prenais sur la terre ? Ou bien, tu penses que c'est pas que tu veux te marier ? Amen. Tu n'es pas comme le reste de tes parents. Tu appartiens à Jésus. Amen. Un lien d'hérité ne peut pas te poursuivre. Amen. Si Dieu permet à ce que ça persiste, c'est parce qu'il veut que tu fasses quelque chose. Amen. Sinon, quand tu coupes, il a coupé. Je brise au nom de Jésus. Trois mois après, tu m'as encore marié. Je reprise. parce qu'il prie bien pour moi. J'ai dit, il faut t'asseoir. Fais ce qu'on appelle une prière d'influence. Rentre seul à seul avec Dieu. Viens nu. Et puis, F. Dis, Seigneur, mon Dieu souffre. Je vais me marier. Je veux travailler. Mais qu'est-ce que toi, tu veux ? Et puis maintenant, tu récupères sa volonté. et tu vas voir, il dit, si tu prends mon joug, je vais te donner des instructions. Et tu vas trouver le repos pour ton âme. Reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Jésus.